Bonjour à tous, il y a le défi des bateaux dragons ! Qu'est-ce que c'est ? C'est le défi où il y a un oeuf au milieu, votre but c'est de le tuer le plus rapidement avant votre adversaire. Donc ce que je vous propose ici, c'est de vous partager un deck qui fonctionne... Du feu de dieu, qui fonctionne tellement bien dans ce mode de jeu. Et c'est parti tout de suite pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Ce deck, c'est le suivant. Donc vous l'avez en dessous, vous l'avez à droite, vous l'avez partout. Pourquoi est-il fort ? Parce qu'il joue TDE, TDE CPT de base. Donc de base, c'est très très fort, c'est incroyable. Mais là, là on a quoi ? On a le défi du dragon. Et en plus, ça veut dire que votre TDE, elle va pouvoir aller chercher l'oeuf. L'adversaire, pour aller plus vite qu'une TDE, il lui faut au moins des unités lui-même. Plus sans zap pour aller tuer votre TDE, sinon il sera forcément moins rapide. En plus, votre TDE, même si vous n'avez pas l'oeuf, elle va défendre ! Elle va défendre ! Elle s'en fout la TDE ! Donc partant de là, quoi de mieux ? Enfin, vraiment, ce deck est très fort. Vous avez la mousquetaire pour gérer également les attaques aériennes. Vous avez le fuite barbare pour gérer potentiellement les gangs, les armées, les trucs comme ça que l'adversaire pourrait vous faire sur le bâtiment. Et sinon, vous avez la boule de neige qui, pareil, va vous permettre de temporiser les dragons en face. Il y a absolument toutes les réponses. Il y a même le golem de glace qui a besoin de temporiser. Sinon, le reste, c'est, comme d'habitude sur ce deck, d'aller mettre des bons push mineurs ballon, golem de glace ballon, sur des moments où l'adversaire n'aura pas de quoi défendre ! Let's go ! Allez, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, on vient de le torcher, nous. On vient de torcher le défi. Donc également pour tester le deck, voir un peu contre les autres decks, etc., comment ça fonctionne. Ça, c'est très bien passé. Le deck est extrêmement fort, vraiment très très solide. Et c'est parti pour voir un petit peu de replay de comment ça se passe. Donc ça, c'était le 10, le 9, le 8, et ça, c'était le 7. Du coup, je vous pose, on va voir directement le 7, et on va voir un peu comment ça se passe. Alors, ici, nous, on a quoi ? On a les squelettes ? On n'a pas la T2. Alors déjà, on est chagrin, parce qu'en fait, on veut la T2. La T2, c'est important. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On envoie juste un fil barbare, ça va gratter la sorcière, etc. Là, il n'est pas apporté les tours. Donc c'est pour ça qu'on l'a envoyé. On s'est dit, bon, au pire, on va le chercher comme ça. Là, on s'est dit, en rajoutant une mousquetaire, potentiellement, ça pourrait le faire. Là, on voit qu'il met un zappy et compagnie. On se dit, euh... Non, comment on va gérer ça ? Là, on voit que notre mousquetaire, elle est à gauche. Le zappy à droite. Donc on met un premier coup de squelette. On remet le fil barbare, en espérant qu'il aille un peu plus vite. Mais non ! Le fil barbare, il revient un tout petit peu trop tard. C'est vraiment pas évident comme carte, parce que... En fait, le souci avec le fil barbare, il met du temps. Il met du temps, et si vous ne le mettez pas parfaitement... Eh ben, eh ben, la zappy, elle a quand même le temps d'aller regarder la tour et de connecter. Donc si, c'était une erreur, évidemment. Après, on a découvert qu'il a la zappy, on avait déjà la mousquetaire qui était posée de l'autre côté. Donc bon, bah, tant pis. Là, on a la T2, il a le Dragon Infernal. La T2 est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pété que le Dragon Infernal. Donc évidemment, elle prend la carte en premier. Il rajoute un dragon, on se dit, ouh, bah, ça, c'est pas mal. Le bon avantage en Elixir. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Bah, on va juste attendre, tranquillement, en fait. Ça, ça va être géré par la T2. On repart sur un Glam de Glace, histoire de recycler et de protéger toujours notre T2, qu'elle reste un peu en vie pour le prochain. Là, on voit qu'il met un zappy, on se dit, bah, 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 il est où ton Elixir ? Qu'est-ce que tu as, comme pour défendre le ballon ? Et là, on voit qu'il a boule de neige. Donc boule de neige, évidemment, c'est très efficace. Donc ça va lui permettre de temporiser un minimum. Là, il repart sur un gros push à droite, donc on se dit, ouh, ça va être galère à gérer ça. Voilà. Donc on repart sur une T2 tranquillement. On sait qu'il va tout prendre, mais on sait que notre T2, elle va nous permettre de défendre, voyez. Là, elle va brûler l'Infernal. Ensuite, on peut retemporiser la prochaine charge de la zappy. La troisième charge également au squelette. Wouh ! Et là, au final, on est déjà un petit peu revenu dans la partie. Donc comme dans tout deck, on fait gaffe à ce qu'adversaire joue, et on essaie de faire en fonction. Donc on essaie de bien retenir les contrariens. Typiquement, là, on sait qu'il joue l'Infernal, qui va bien nous contrer. Et potentiellement, sorcière, ça nous embête un peu sur la T2, etc. Ce qui est important, c'est de toujours maintenir la T2. Donc ici, on va recycler pour remettre une T2. La T2 va se faire le truc en premier, donc l'œuf en premier. Et c'est vraiment super important de se faire l'œuf en priorité. La boule de neige permet de temporiser le dragon, le golem, la sorcière, on la met direct. Là, vous avez vu, on a un Infernal qui permet quand même de bien temporiser son bébé dragon. Qui va également aller le tuer, parce qu'il est palais, c'est un Infernal, après tout. Là, on a double mousquetaire, donc on essaie de les protéger un max, jusqu'à ce que, bon, on se dit, bon, bah, tant pis. Là, on n'a plus rien, on ne pouvait plus renvoyer des trucs pour la protéger. Le zappy, vraiment, c'est un deck. Ce n'est pas évident de gérer les zappy, sur ce genre d'archétype. Parce que vous n'avez vraiment pas forcément des réponses pour. Là, on est obligé de remettre un fuite barbare qui va permettre de retourner la zappy. Cette fois-ci, c'est bien géré. Les squelettes qui grattent un peu, les squelettes, ça va. Là, par contre, on reprend un bon contrôle. C'est-à-dire que notre tour Infernal reprend la tour. Donc là, on est heureux, on est heureux. On est super heureux. On va aller tomber ça, il faut faire gaffe. Allez, zappy. Allez, zappy, voilà. Là, on sait qu'il n'a plus de réponse. Il a son Infernal, etc. Il a sa boule de neige potentiellement. Mais nous, on va également pouvoir mettre une boule de neige offensive s'il y a besoin. Mais là, il n'y a même pas besoin, parce que finalement, son Infernal ne s'est pas retourné, donc on ne met pas. On laisse le ballon connecté tranquille. On sait qu'on a juste à défendre. On a récupéré notre chute barbare en cas de besoin, etc. Mais là, le ballon a connecté, donc on est... On sait que le ballon, c'est 798 quand il connecte, 272 quand il meurt. Donc là, le bâtiment est à 90 HP. Alors. Ici, l'adversaire joue de l'armée, de ce qu'il y a, du bûcheron, etc. Donc on se dit, ok, bûcheron, ça peut être pas mal de choses. Ça peut être du bûcheron ballon, etc. Là, on se dit, on peut aller plus vite que le bûcheron, donc on le fait. En gros, le bûcheron, c'est 200 toutes les 0,7 seconde. Et la T2, elle va faire des pics à 600 toutes les secondes, quand elle est chargée. Donc dans tous les cas, la T2, elle ira plus vite. Il n'y a pas plus rapide que la T2 en unité simple pour aller prendre le bâtiment. Donc on se dit, ok, on est bien, on est bien. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici ? On va remettre un flûte barbare, tranquillement. Tac, 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 ça va chercher la sorcière. Là, on est sur du 10 d'électure contre 10 d'électure. Moi, je la joue souvent assez passive, même sur des decks assez rapides. À moins qu'il y ait vraiment une erreur en face, je vais prendre mon temps. Parce qu'en fait, en x2, si tu es à l'aise toi-même sur ton niveau de jeu, tu sais très bien que tu iras plus rapidement que l'adversaire. Enfin, en fait, pas plus rapidement. En fait, ce que je veux dire, c'est que si tu es à l'aise, si tu es à l'aise sur ton jeu, en x2, tu auras toujours les réponses. Tu vas toujours pouvoir stickler, faire attention à ce qu'il y a des adversaires jouent. Tu auras toujours de quoi te défendre. En x1, tu peux te faire avoir sur la main de départ, sur les rotations, sur une erreur d'une carte que tu choisis de mettre à un mauvais endroit. Sur du x2, tu vas être beaucoup plus à l'aise et tu vas toujours avoir des réponses et tu vas toujours pouvoir contrer ton adversaire si tu te sens à l'aise sur ton deck et sur ton gameplay. Alors ici, la bousquetaire qui va faire une bonne défense. Il y a pas mal d'unités en face, mais c'est pas grave. Là, on rajoute une boule de neige pour aller chercher les bats. On sait très bien que le ballon, il va aller mettre des dégâts minscrieux. Là, il remet 272 en mort. Donc là, on sait qu'il ne va plus falloir grand-chose pour aller finir à droite. Plus on joue mineur, donc partant de là, on se dit qu'on est très bien. Là, on va remettre une TDE. Usuellement, ce n'est pas le genre de play qu'on ferait, mais là, c'est ce qu'on va faire parce qu'il y a l'œuf. Et en fait, on a envie d'aller chercher l'œuf en priorité. Ce qui permet surtout, outre le fait de l'avoir, même si là, il ne sert pas forcément à grand-chose, ça permet à ce que l'adversaire ne l'ait pas. Quand l'Infernal est à cet endroit-là et qu'il y a la sorcière, il va quand même aller connecter sur la sorcière, il va quand même la tuer. Ça, c'est une interaction que j'ai souvent eue. La sorcière, elle va mourir sur l'Infernal. Du coup, au final, vous allez chercher les 5 délixirs en face. Vous avez toujours votre T2, ça gère le bûcheron. Donc, on refait la value en défense. Son BB Dragon, il va aller mourir direct sur la T2. Et là, c'était une erreur de sa part. Nous, on sait qu'il va jouer bat, donc on prépare la boule de neige. On la met relativement rapidement. On ne l'a pas pré-shot, mais on hésitait. Franchement, on hésitait. Non, je pré-shot ou pas ? Je me suis dit, bon, allez, on va attendre un peu quand même. Les mots de jeu, je laisse tomber. Pareil, on remet toujours une T2. On va toujours, vraiment toujours, prenez les oeufs. À moins qu'il y ait vraiment une bonne raison de ne pas le faire, n'hésitez pas à mettre une T2, ça vous servira à vous défendre. Si l'adversaire prend l'oeuf, c'est pas grave. Vous avez toujours votre T2 pour défendre. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Là, il met un bûcheron, donc on met le fil de barbare. Il a un petit peu raté. Encore une fois, un fil de barbare, il faut vraiment être très, très réactif. Bon, là, on ne prend pas grand-chose. On sait très bien que ça va défendre. On met une boule de neige pour ne pas prendre plus. On va pouvoir remettre une T2. C'est pareil. Là, c'est parce qu'on est dans le mode défi dragon. Donc, on sait très bien que s'il y a des T2, ça d'iront plus vite pour aller chercher l'oeuf. Donc, c'est important de les avoir. Toujours, mettez vos T2, vos T2, vos T2, vous les mettez toujours. Là, il y a l'armée de squelettes. On se trompe, en fait, vous voulez mettre la boule de neige, on a mis la mousquetaire. On se fait, heu... What ? La mousquetaire en mise de squelettes, pas la meilleure idée. C'est un petit misquillique, mais bon, c'est pas grave. Le B-Dragon qui va défendre. Et là, dans tous les cas, il ne pourra plus rien faire. Évidemment, on espère pouvoir chercher les deux couronnes, mais on ne les aura pas. Il y a l'armée de battre. Triste, triste. Gros chagrin. Donc là, à ce moment-là, on était déjà sur les 8 victoires. On se dit, waouh, on est pas mal, on est pas mal du tout. Donc après, il nous reste de... Bon, après, on tombe, enfin, j'imagine, vous aussi, contre des joueurs qui jouent un petit peu tout. Là, typiquement, on est sur du Zappy, Fute Gobelin, etc. Alors, Zappy, encore une fois, c'est une carte qui n'est pas évidente à gérer avec ce deck. Il faut vraiment faire gaffe à bien gérer les squelettes, bien gérer le Fute Barbare et le Golem de Glace pour le tempo. Mais en même temps, le tempo, quand vous avez suffisamment de dégâts, donc idéalement déjà sous votre tour, sinon vous prenez un tarif. Alors là, le B-Dragon, il va tomber. On remet un Golem de Glace pour aller bloquer la prochaine Zappy et également bloquer le B-Dragon. On remet les squelettes pour bloquer la Zappy. On est obligé de remettre également une Blue Neige. Et là, il va connecter et on est... Encore ! Encore ! Des Zappy qui nous embêtent ! C'est vraiment de galère. Après, là, on sait qu'il joue Zappy. Et encore une fois, une fois qu'on est en x2, si vous êtes plus fort, enfin, pour moi, si vous êtes plus fort que l'adversaire, ou du moins, si vous vous sentez bien, quoi, si vous êtes à l'aise, vous gagnerez forcément en x2, mais en x1, c'est moins vrai. Parce qu'en x1, vous allez plus être dépendant de les cartes, des rotations, etc. Typiquement, là, il joue au fût de gobelin. On ne pouvait pas le savoir. On est obligé de laisser le fût. On sait très bien qu'il ne prendrait pas la tour cependant, parce qu'il y aura le gobelin à l'intérieur qui va tomber avec la TDE. Donc là, on en profite pour mettre un gros push, voir qu'est-ce qu'il va nous jouer en défense. Là, on voit qu'il y a un sorcier, donc on met directement une boule de neige. Une boule de neige, c'est une carte qui fonctionne extrêmement bien avec le ballon offensivement. On va quand même redéfendre avec le golem de glace histoire de lui dire « Hey, tu dois remettre un peu plus ! » « Tu dois remettre un sort, tu dois remettre un fit gobelin, tu dois remettre quelque chose. » Là, il remet le cochon et cette fois-ci, on reprend la TDE. C'est pareil, on lui dit « Non, tu dois remettre plus ! » Surtout que là, il va chercher le chevalier, etc. Et ça nous permet de prendre également l'œuf derrière. Là, on remet les petits squelettes pour aller gratter du côté chez lui, mais là, on s'en fiche, on sait qu'on a la TDE. La TDE, elle va faire « PAP ! » Voilà, l'œuf qui apparaît, tirez. Pas de souci. Là, on voit qu'il met son géant. Cette fois-ci, on a puté deux en main. On voit qu'il remet un fuit. On se dit « Ok, c'est pas grave, tu vas prendre la tour. » On va essayer de défendre le moins cher possible et de préparer un push de l'autre côté. Donc la mousquetaire, c'est très important. On la met à droite. On ne la met pas sur la ligne milieu, on la met à droite pour limiter les dégâts qu'on va se prendre et surtout préparer le contre-push. Et également, elle va nous permettre d'aller chercher l'œuf qui va finir par revenir. Donc on peut remettre un golem de glace devant et là, on voit qu'il remet la zappie et on se dit « Pfff, c'est relou ! » C'est relou, cette carte, c'est relou. Là, en plus, du coup, le golem de glace est trop collé donc ça va chercher la mousquetaire. C'est pas grave parce qu'on a la T2, on va prendre le dragon et là, on voit que c'est un électro-dragon. Et à ce moment-là, on se dit « Ok, on met tout. » On va la chercher, cette zappie. Il y a l'électro-dragon qui va la reset donc là, on est très très bien. C'est le seul vrai défaut, entre autres, de jouer zappie sur cette carte c'est que, du coup, potentiellement, il peut y avoir un électro-dragon qui apparaît, il y a quand même une chance sur trois. Donc, le mineur qui va tomber, là, il force, il y a déjà la T2 en place. Nous, on a mis une deuxième histoire de dire parce qu'on sait très bien que ça va nous permettre de chercher le prochain œuf. On remet le fil de barbare derrière, on remet un golem de glace, on reforce avec un ballon et surtout, on va chercher cette zappie. Cette fois-ci, on ne lui laisse pas le temps. On la gère parfaitement, le ballon qui va reconnecter, on a les bons dégâts du mineur, on remet une boule de neige Vous avez vu, on a repris le dragon et, en fait, avec ce deck, vous l'avez tout le temps. C'est super difficile pour l'adversaire d'être plus rapide que votre T2 pour prendre l'œuf au milieu. Et vous allez voir, jouer zappie, ça va tout le temps être le cas. Là, on voit qu'il force avec l'armée de squelette, il force avec la zappie, on lui dit, bah, mec, on en entend extra ! Si tu ne défends pas, le ballon, il prend la tour. Pas de souci pour nous, on sait très bien qu'on a notre ballon, il y a notre mineur et là, on est tranquille. Ça prend, mais tous les jours, tous les jours que Dieu fait, ça prend le bâtiment. Donc là, on n'est pas trop mal et on va voir le dernier replay qui est vraiment intéressant contre un mec qui jouait du bûcheron de ballon avec un... En fait, il jouait super bien. Et du coup, j'étais concentré sur cette partie-là et c'est ça qui est intéressant. Donc là, il met ça. Donc je me dis, c'est possible que ce soit un espèce de mortier ou autre, je mets la T2. Je lui dis, bon, ok, je vois qu'il met son gank, je me dis, toujours, la T2 sera plus rapide et là, j'ai un zap. Ok, bah, dans tous les cas, il n'y a plus rapide qu'à la T2 s'il met 40 gobelins et un zap. Donc là, j'ai l'information. Il joue les gobelins à lances, il joue l'armée de gobelins, il joue... Zap. Ok. Jusque là, pas de souci. Mais on a l'information. Donc, là, on attend un peu, on prend notre temps, on a un x1, on voit qu'il met l'armée de squelette, on va jouer un truc qui coûte pas cher histoire de toujours avoir de l'élection en main et pouvoir défendre par rapport à ce que l'adversaire va faire. Est-ce que vous voulez voir ce qui est super important parce que du coup, ici, il part sur un page super régressif et on n'aurait jamais pu remettre mousquetaire, bouble de neige, etc. si on était nous-mêmes, si on s'était nous-mêmes overcommit sur autre chose. Là, le ballon, il ne connectera pas, on sait qu'on a la mousquetaire et la tour qui tape et en plus, on va pouvoir reprendre ce qu'il y a là-bas. On sait que même s'il zappe, normalement, on est bien. Voilà. Et on se dit, ah ben non, il va quand même plus vite. Le zap, il fait vraiment la différence. Donc, ben voilà, il a réussi à prendre l'électro-ragon qui a fait une super value sur la mousquetaire, sur la tour, Et là, on se dit, il joue bien. Franchement, il joue bien. Les gobelins étaient bien mis, le zap était bien mis. Il a un deck agressif, clairement, ça ne va pas être simple et ça va être marrant. Donc là, on passe en mode tryhard. Là, on passe en mode très sérieux. On recycle le golem de glace dans le fond, on ne prend pas de risque. Là, on va recycler tranquillement pareil les gobelins. On attend le x2, mais en même temps, on n'hésite pas à poser notre jeu. On pose notre golem de glace mousquetaire. On sait que ça va lui demander du temps. On a envie de récupérer notre T2, mais là, on sait qu'il va prendre le truc avant nous. Donc, on envoie juste un fil de barbare pour lui faire perdre du temps. On voit que c'est un bébé dragon, donc on se dit, ok, tranquille, on va le gérer. Le ballon est posé à gauche, on se doutait de façon avec le bûcheron à gauche, donc on met la T2 à gauche. Là, dans tous les cas, ça va permettre de gérer le ballon. On remet une boule de neige histoire que le ballon, il ne tue pas la T2. Et là, on commence à être serein. On met des bons coups de mousquetaire. 181 par shot à droite. Donc là, évidemment, c'est un tarif monstrueux. Là, on va les gérer avec les squelettes pour essayer de perdre le moins d'élixir possible. On sait qu'on est devant un élixir, on sait qu'on arrive en x2, donc là, on remet les gommes de glace, on remet la bousquetaire, on va recycler la T2. Et on se dit, hum, là, on sait que tu vas nous zapper, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fuir de barbare direct. Et comme ça, on pourra quand même prendre, on pourra quand même prendre l'œuf. Idéalement. Et non, il l'a encore repris. Pourtant, on était quasiment sûr que la T2 le reprendrait. Mais c'est pas grave, parce que vous avez vu, la T2, même si vous ne le prenez pas, elle défend. Elle défend derrière, que ce soit un électro, etc. Le temps que l'électro arrive et se connecte à votre T2, votre T2 l'a déjà dégommé, donc dans tous les cas, ce n'est pas un souci. Et là, on sait qu'il n'y a plus beaucoup de réponses en l'air, donc on renvoie ça, on envoie un fil de barbare, une boule de neige pour bien gratter le bâtiment. On sait que le ballon va connecter, c'est 100% sur maintenant. Le ballon connecte, on est très très bien, on peut remettre un golem de glace pour aller tempo, tout ça. Le golem de glace qui est posé, on a la T2 pour le prochain oeuf. Et là, cette fois-ci, on ne se fait plus avoir, on sait très bien ce qu'il joue, on a juste à envoyer des fuites barbares, etc. On sait très bien que notre T2, elle va permettre au pire de redéfendre derrière, et là, avec la boule de neige, on prend l'électro-dragon, et ça, ça fait la diff. L'électro-dragon, il est full vie, on sait qu'on va partir à droite, du coup, mettre une énorme pression, on peut renvoyer ça, on peut renvoyer le ballon, on peut tout renvoyer, et là, on sait travailler que l'adversaire, il va galérer à mort, mais genre à mort. On sait qu'il va remettre l'électro-wizard, et là, on remet le fuit barbare, la boule de neige, et il ne peut plus rien faire, en fait. Et au final, on a quasiment pris zéro dégâts sur les bâtiments, et c'est le défi qui passe. Donc vraiment, si je peux vous recommander un truc, c'est de toujours mettre la T2, maintenez votre T2, il y a 30 secondes d'écart entre chaque... En fait, une fois qu'un oeuf va tomber, il y a 30 secondes d'écart avant qu'il y ait un autre oeuf qui réapparaisse. Donc n'hésitez pas à prendre ça en compte, et vous avez vu, quand vous mettez une T2, si elle ne prend pas de dégâts et qu'elle libère le dragon, elle refera des dégâts sur le prochain oeuf. Elle ne finira pas, mais elle aura toujours un petit peu en vie pour lui mettre quelques dégâts. Typiquement, la T2, si vous regardez un petit peu, hop là, la durée de vie de la T2, c'est 40 secondes. Je reviens, je reviens, je continue la visée aussi. Donc la T2, c'est 40 secondes. Au final, il va lui falloir 5 secondes pour aller prendre le bâtiment, et après, du coup, elle restera encore en vie pendant les 5 secondes restantes, à peu près. En gros, elle va prendre le bâtiment en 5 à 6 secondes, max, et du coup, après, elle va toujours être là quand il y aura le prochain oeuf, donc elle va le regratter de nouveau. Enfin, vraiment, ce bâtiment, il est... Déjà, il est complètement pété, pour rappel, pour rappel, T2, c'est complètement pété, c'est complètement broken, c'est une carte qui est inside, donc c'est forcément très fort. En termes de deck, outre ce deck-là, vous pouvez également jouer d'autres decks avec T2. C'est souvent des très très bons choix dans ce mode de jeu. Les autres decks avec T2 qui vont bien marcher, ça va être par exemple du lockbait, ça peut être une autre version rapide avec du mineur ballon, ça peut être du mineur grattage poison prince. Ces decks-là, ils vont très bien marcher avec... dans ce mode-là, parce qu'en fait, vous avez le mineur et vous avez la T2. Le mineur vous permet d'accompagner les dragons également. Si vous avez par exemple un bébé dragon, vous pouvez très bien renvoyer un mineur avec. L'adversaire va devoir galérer pour seulement 3 délixières. Vous, il va devoir... Enfin, une attaque qui vous coûte 3, il ne vous coûte que le mineur, au final, il va devoir gérer le bébé dragon. Le mineur, ça va lui coûter cher et vous allez pouvoir le punir avec un ballon ou autre sur l'autre côté. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre vous-même vos propres performances. Est-ce que vous avez réussi à gagner le défi du premier coup, etc. Et quel type de deck vous avez joué. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Merci vous.